bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est au cas de fusion aujourd'hui on va voir le nœud LLM chain qui nous permet de traiter des demandes naturelles donc des questions utilisateurs avec un LLM exemple openia, mistral, claudai, je vous dis à tout de suite pour découvrir ça on se retrouve dans l'interface de N8N on va utiliser le nœud LLM chain très simplement vous cliquez sur le plus vous cherchez LLM chain vous l'avez ici vous voyez quand vous l'insérez vous avez un nœud chat donc j'ai fait une vidéo sur ce nœud là si vous connaissez pas vous pouvez aller voir ma chaîne ou sur mon site c'est très pratique ça vous permet notamment de faire des interactions directement on va directement depuis l'interface N8N ou même d'aller jusqu'à créer un chatbot sur votre site web je vais vous présenter deux façons de faire vous en avez plusieurs mais on ne va pas tous les voir la première ça va être l'utilisation de d'OpenAI vous créez un compte sur OpenAI vous tapez sur internet créez un compte OpenAI API et à partir de là vous inscrivez vous rentrez votre carte bancaire et dans l'interface ou dans le dashboard vous avez une section à gauche qui s'appelle APIK vous faites créer new secret ok et vous allez avoir une chaîne de caractère comme celle ci un peu plus longue vous la copiez et après on va on va l'ajouter dans les crédentiaires je vais vous montrer la deuxième façon tout de suite parce qu'après les crédentiaires ça se crée au même endroit donc on verra juste après deuxième façon c'est d'utiliser OpenRouter ce que j'aime dans OpenRouter c'est que vous créez un compte vous mettez votre carte bancaire et lui va s'occuper de vous proposer tous les modèles d'IA vous n'aurez plus qu'à choisir dans la liste des modèles d'IA celui que vous voulez sans avoir à créer autant de comptes que vous allez utiliser d'IA différentes si vous utilisez Claude vous allez créer un compte si vous utilisez OpenAI vous allez créer un compte si vous utilisez vous allez créer un compte vous allez aussi rentrer votre carte bancaire ça en fait déjà trois avec OpenRouter vous créez un seul compte vous mettez votre carte bancaire et vous utilisez le modèle d'IA que vous voulez pour à peu près le même prix donc c'est très très intéressant surtout quand on veut faire des tests avec différents modèles d'IA pareil donc dans leur interface vous allez dans votre compte vous tapez sur case vous arrivez dans cette interface vous avez API case créer case et ensuite vous copiez la clé que vous avez généré maintenant comment on le rentre dans une telle tout simplement quand vous êtes sur la page d'accueil des newtends vous avez un onglet crédential vous piquez dessus tout en haut vous avez créé crédential quand vous faites la petite flèche sinon vous avez créé Powerflow et ici vous pouvez choisir nous on avait OpenRouter par exemple vous tapez Open vous voyez OpenRouter ici vous avez la même chose pour GPT alors OpenAI plutôt vous avez la même chose pour OpenAI qui va se trouver ici vous avez OpenRouter OpenAI si par exemple on clique sur OpenAI vous faites continue et là il vous dit voilà quel est votre API key donc là vous rentrez c'est le seul qui est obligatoire vous rentrez votre API key et c'est terminé c'est pareil pour OpenRouter vous avez juste l'API key à rentrer et c'est terminé vous faites save ensuite vous voyez il y a un nœud basic LLM chain on a vu comment récupérer les clés d'API dans OpenAI et OpenRouter on va pouvoir connecter maintenant par exemple OpenRouter OpenRouter nous permet de choisir un modèle d'IA vous en avez une multitude on va par exemple utiliser GPT 3.5 turbo ce qu'il est rapide pas cher excepto pratique ensuite vous avez dans tous les nœuds LLM vous avez différents réglages donc je vais vous les lire et je vais vous dire à quoi ils servent vous avez une fréquence penalty qui va diminuer la probabilité que le modèle répète les mêmes phrases ou mots maximum number of tokens qui définit la longueur maximum de la réponse générée en token pas en mots c'est à dire qu'environ vous pouvez estimer que un mot fait 4-5 tokens à peu près mais c'est pour vous donner une idée la réponse format ça indique le format de sortie attendu est ce que c'est plutôt du texte plutôt du JSON par exemple présence penalty encourage ou décourage l'introduction de nouveaux sujets dans la réponse vous voulez être focus sur votre sujet ou planchement openbar sampling température contrôle la créativité de la réponse valeur basse égale plus prévisible quand vous donnez des instructions qui sont strictes la température va être beaucoup plus proche de zéro que lorsque vous voulez créer un livre fantastique où là vous allez pouvoir augmenter la température et laisser libre recours à l'imagination du LLM Time out c'est le temps maximum d'attente avant d'interrompre pour la requête imaginons que vous lancez votre requête à openrouter celui ci ne répond pas on va dire au bout de 30 secondes si ça répond pas tant pis ça veut dire que openrouter n'est pas disponible maxfotrise c'est le nombre maximum de tentatives en cas d'erreur de réponse on a essayé time out 30 secondes on reteste encore une fois etc au bout d'un certain nombre de fois on arrête ça veut dire qu'on n'y arrivera pas et topp utilise le nucléus sampling pour limiter les choix de token au plus probable jusqu'à un certain seuil cumulé par exemple le LLM qu'est ce qu'il va faire il va générer des mots et le prochain mot ça va être si le topp est bien réglé ça va être le plus probable et vous pouvez aussi vouloir générer des réponses un petit peu farfelues donc vous n'allez pas forcément le mettre toujours le plus probable sinon les phrases vont se ressembler attention si vous utilisez c'est une prime température avec un réglage d'hallucination fort ou la vous laissez libre cours à l'imagination du LLM plus un topp où vous allez dire où tu mets le plus probable après chaque mot vous allez avoir une sorte de confusion donc soit vous utilisez un ou l'autre à vous de voir nous on va utiliser la température le nœud Basic LLM est constitué de deux panneaux le panneau Parameters et le panneau Settings donc dans le panneau Settings vous avez Always Output Data qui permet de sortir une réponse dans le Output coûte que coûte Execute Ones qui vous permet lorsque vous avez plusieurs items en entrée d'exécuter que le premier item notamment ça sert en test pour éviter de passer trop de temps à boucler sur des items alors qu'on veut juste faire des tests Retry and Fail lorsque votre nœud va échouer vous pouvez lui dire de recommencer donc là c'est vraiment au niveau du nœud c'est pas au niveau de la connexion avec le LLM donc si vous cochez Retry and Fail vous avez Max Tries et là vous pouvez aller jusqu'à 5 Wait Between Tries en millisecondes vous permet de déterminer le nombre, enfin le temps entre chaque essai On Error c'est lorsque votre workflow tombe vraiment en erreur qu'est-ce qu'il se passe ? est-ce qu'on arrête, enfin lorsque votre nœud tombe en erreur qu'est-ce qu'il se passe ? est-ce qu'on arrête le workflow ou est-ce qu'on continue quand même ? ou est-ce qu'on continue avec une autre branche d'erreur pour prendre éventuellement un autre chemin en cas d'erreur ? envoyer un mail à l'administrateur ou éventuellement toute une autre logique en cas d'erreur sur ce LLM Le dernier réglage, Note qui marche avec Display Note In Flow qui vous permet d'ajouter de la documentation à votre nœud et de l'afficher bien sûr si vous rachetez de la documentation il faut cocher Display Note In Flow sinon vous ne verrez rien vous pouvez aussi tout en haut changer le titre du nœud si vous voulez on peut l'appeler au lieu de Basic LLM Chain Open AI Génération ça a changé le titre ici et la petite description soit les autres réglages du nœud Basic LLM Chain sont Source for Prompt User Message ce nœud peut prendre deux entrées soit le nœud Chat Trigger soit Define Below Define Below c'est que vous allez définir directement les informations en entrées et dans lesquelles vous pouvez aussi ajouter des variables N8N en faisant des glissées déposées à l'intérieur de ce prompt vous avez un deuxième réglage qui est Require Specific Output Format qui vous permet d'essayer de forcer la sortie du nœud LLM Chain par exemple vous allez vouloir et on va le voir je vais vous donner l'exemple vous allez vouloir sortir un nombre et pas forcément du texte si vous posez la question combien font 5 x 2 la réponse du LLM Chain va être la réponse de 5 x 2 fait 10 donc en soit la réponse est bonne mais on veut un nombre pour pouvoir l'utiliser dans la suite du workflow et on veut pas une phrase donc ça je vais vous montrer comment faire et ensuite vous pouvez ajouter donc Chat Message if using a Chat Model vous pouvez utiliser un prompt donc un ad prompt qui va permettre au niveau du système de pouvoir lui donner des instructions admettons vous voulez créer un article le LLM va générer du texte mais vous voulez que ça soit du texte HTML par exemple vous allez lui dire réponds avec du texte HTML vous allez lui dire utilise des balises H1, H2, H3 utilise des listes à puces etc. ce que vous voulez et c'est dans ce prompt là que vous allez pouvoir lui mettre le prompt qui est prompt user message est plutôt un prompt d'entrée un prompt de connaissance du problème pour le LLM et pas les instructions à faire sur cette entrée ok très bien on va vraiment pas mettre de prompt système on va juste laisser ça et on va lui dire on va même pas utiliser la partie Define Below on va utiliser la partie Chat Trigger nous directement on va l'utiliser tel quel on va lui poser la question combien font 5 x 2 quand on lance le Chat donc ça déclenche le nœud on utilise le modèle d'IA donc GPT 3.5 Turbo et la réponse vous voyez c'est du texte et la réponse est 5 x 2 égale 10 très bien maintenant vous voulez un nombre donc ce que vous allez faire c'est que vous allez utiliser le réglage Require spécifique Output Format ce qui va déclencher l'apparition d'un nouveau réglage sur le nœud LLM Chain qui est Output Parser vous en avez 3 on va avoir principalement celui-ci je vous explique à quoi servent ces deux autres celui-ci va pouvoir autofixer l'Output Parser c'est-à-dire que quand le LLM Chain va générer sa réponse vous allez pouvoir comme ça lui donner des informations pour qu'il vérifie si sa réponse est conforme à ce que vous attendez ensuite Item List qui est un peu plus compliqué à mettre en place vous avez le deuxième qui est Item List Output Parser qui lui permet de générer un nombre d'items en sortie plus grand que 1 par défaut vous voyez vous avez toujours un Item vous n'allez pas pouvoir itérer sur une sortie vous allez voir que c'est Item et le troisième qui est très intéressant Structured Output Parser qui va vous permettre de dire qu'est-ce que vous voulez comme réponse qu'est-ce que vous attendez comme réponse nous dans notre cas on veut multiplier 5 x 2 on attend un résultat et le résultat doit être un nombre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va taper on va taper la clé résultat et là au lieu de mettre une chaîne de caractère on va mettre un nombre il n'y a pas forcément la réponse attendue bien sûr mais on dit à l'élève voilà on veut qu'on sorte un JSON où on a avec les résultats et ce sont un Tip Number si on relance la même question donc là je fais juste relancer vous allez voir la différence de réponse différence de réponse cette fois-ci on a dans l'Output Résultat et on a un nombre 10 c'est vraiment un Tip Number donc derrière ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser pour aller additionner ce nombre-là avec autre chose ou après c'est vous qui imaginez la logique mais vous pouvez compter sur le fait que ce soit vraiment un nombre qui soit en sortie et de toute façon si vous demandez quelque chose de trop compliqué si le format n'est pas respecté ça tombera en erreur donc c'est entre guillemets un avantage ça veut dire qu'en sortie vous êtes sûr d'avoir un format le format attendu à votre demande donc on a fait le tour du nœud LLM Chain donc basic LLM Chain qui vous permet de communiquer entre l'utilisateur et un modèle d'IA Dans la prochaine vidéo on ira un peu plus loin on va utiliser on va créer un agent IA on va créer un petit chat un petit chatbot qui va permettre de poser des questions sur un sujet de communiquer comme ça avec le visiteur et à terme on va essayer de récupérer son email pour lui envoyer un email avec les informations récapitulatives de ce qu'on s'est dit par exemple et bien je vous dis à la prochaine pour découvrir ça ! à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine